Je suis dans ton sanctuaire, devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur, en ton intimité. La sainteté comble mon cœur, de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, C'est là dans ta présence, et là de ta puissance. Ta gloire et mon partage, pas le rocher d'étage. Le faible monde te sentit, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, Suivez mon monde, mon cœur ne peut se taire. Si mon cœur se taire. Oui, que tu règnes encore un Seigneur. Disons oui, que nous puissons être taillifiés, Seigneur. J'appelais-toi pour ce dimanche, Seigneur. Quelle base, Seigneur, de faire partie des tonnes armées. Quelle base, d'être humain, d'être justifié par le sang de Dieu. Quelle base, Seigneur, de vivre, tout en sachant que je suis le Fils du Traiateur des yeux de la tête. De celui qui a su le droit des doigts. Celui qui veille sur nos vies. Jour après jour, instant, instant. Vous êtes bien ici, Seigneur, il y a sept jours. Nous ne le voilà encore aujourd'hui. Seigneur, nous n'avons rien payé. Il y a quoi sur le cap et la assurance. Il y a une fois sur le cap et la vie, c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta montée, c'est ta compassion, Seigneur. C'est ton ressuscité. Nous sommes infiniment reconnaissants. Viens-nous continuer à nous faire du bien. Parce que tu as accepté que nous puissions, Seigneur, de célébrer dans tes dimanche. Et tu as accepté maintenant, c'est dans le Dieu. Ce qui va arriver, évidemment, c'est qu'il nous dit, c'est un beau Seigneur. Parle, Seigneur. Laisse-moi te dire, toi qui nous a révélé que lorsque tu parles, que vous écoutez, saisis, mettez en pratique. C'est alors, Seigneur, que tu changes. Et là où le vin qui arrive à manquer, nous allons avoir du vin. Là où il n'y a pas de choix, il va y avoir la vie. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parce que nous voulons encore que nos vies changent. Parle, Seigneur, nous te proutons. Parle, Seigneur, cette esprit soit à l'heure. Glorie fière sur le nom de notre Christ, de celui qui a été crucifié et qui n'a même eu la mort. Et le peuple qui nous voulons pousser les clés. Amen. En ce que nous voulons annuler, Jésus, merci à Jésus. Merci, merci. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus et Christ. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Vous sois fatigué ? Que les doigts soient fatigués ? Est-ce qu'on peut pousser les clés des joueurs ? Est-ce qu'on peut pousser les clés des joueurs ? Est-ce qu'on peut pousser les clés des joueurs ? Et nous les faisons un lien. On peut aller à l'amour que Jésus nous a donné. Amen. Amen. Alors, bon appétit à nous aussi, parce que nous donnons l'angeil, à présent, la nourriture céleste, le pain des vies, et le pain des vies, c'est la parole, et la parole c'est Jésus. J'étais en train de méditer, et mon Saint-Esprit, et nous le disons souvent tous les dimanches, même dans nos prières quotidiennes, on dit merci à Dieu pour le réveil, on dit merci à Dieu de nous avoir renouvelé son souffle des vies. Nous avons fêté le dimanche passé, c'était le 1er septembre. Nous étions contents que Dieu nous a conduits dans ce nouveau mois, nous a conduits dans ce nouveau trimestre, qui chemine avec nous jusqu'à la fin de cette année 2021. Mais la question peut être primordiale, que chacun d'entre nous ici doit se poser, pourquoi Dieu ne fait plus tout ça ? Pourquoi Dieu a-t-il préféré t'écarté, m'écarté, nous gardé de ce côté de la vie en ces jours ? Pourquoi Dieu t'a renouvelé la vie ? Lorsque je prie, je suis malade, je souffre, je prie, pour que Dieu me donne la guérison, ou me manifeste la guérison, parce qu'elle nous a été acquise à Christ. Mais pourquoi voulez-vous que Dieu me donne la guérison ? Nous devons avoir présent, simple, la réponse précise à cette question. Dieu a tout créé, les planètes, Dieu a créé les galaxies, Dieu a créé les soleils, les animaux, Dieu a créé des tas de choses. Mais à l'homme, la parole nous dit qu'il a été créé, l'homme, j'ai parlé ici de l'homme avec les grands H, l'homme et la femme. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi croyons-nous que Dieu a fait ça ? Mais il y a un but, il y a des attentes, il y a des choses que Dieu attend de toi et de moi. Le Saint-Esprit nous dit dans le livre des Proverbes que Dieu a tout fait pour quoi ? Pour un but, si tu es ici présent ce dimanche, en cet instant, si tu as la liberté de mouvement et de parole, c'est parce que Dieu a le but. Et l'ensemble de ce but, des attentes de Dieu, à nous, se résume dans le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré à donner pour le désagré ce dimanche, 8e jour, 9e mois de cette année. Amen. Dieu attend de chacun d'entre nous ici que nous puissions être de bons outils entre sa main. Tout ce que Dieu fait, Dieu a créé en 6 jours, je ne vais jamais se faire de leur fêter. Enfin, à création qu'il a terminé en 6 jours, le 7e, il est rempli à son repos. Dieu a tout créé avec sa sémence. On l'a déjà dit, il est ici. Et il a donné à lui-même de continuer son œuvre. Aujourd'hui, nous devons être ceux-là que Dieu utilise pour résoudre tous les défis dans le monde des chiens. Combien de fois Paul nous a-t-il révélé ? C'est dans l'épître de Romain, si je me trompe, parce que 8e chapitre, verset 19 vient. On dit, la création c'est quoi ? Soupir. Parce qu'elle attend la révélation du fils de Dieu. L'Église, où est-elle ? L'Église, ce n'est pas le bâtiment, si beau soit-il. L'Église, ce n'est pas le nombre de gens qui sont dedans, si nombreux ou si peu soit-il. L'Église, c'est le corps du site de Christ. C'est ceux-là qui sont membres du corps de Christ. Et les membres, c'est utile pour les utiliser comme des outils, comme des instruments. Alors, nous allons voir comment alors être c'est utile-là. Comment être un bon instrument que Dieu utilise, comme l'a été autrefois pour vous. Dieu veut délivrer Passepar Boïs. Dieu veut faire un pacte du Passepar Abraham. Dieu veut délivrer Passepar Gédéon. Dieu veut faire encore des choses à cette génération. Le monde souffre parce que l'Église dort, ronfle. L'Église croit que Jésus a tout fait, c'est fini. Je dois aller à l'Église le dimanche, je dois prier, et puis c'est fini. Non. Il y a, quand j'ai dit que Dieu a plein de nous, c'est que nous les humains, quand nous voulons résoudre le problème, nous cherchons quoi ? Parfois, pour certains problèmes, on cherche l'argent. Si c'est pour les dépressions, on cherche des voitures. Si c'est pour, par exemple, la guérison, on cherche des bons médecins. Si c'est pour, par exemple, des problèmes judiciaires, on cherche des bons avocats, des bons magistrats, des bons tribunaux. Mais Dieu n'a pas besoin. Dieu ne cherche pas. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'avocats. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Mais moi, il tombe des mots et tu as une certaine attitude, dans un certain caractère, pour être des instruments que Dieu veut. Et aujourd'hui, nous allons voir l'un de ces premiers caractères. Dieu a besoin de toi et de moi. Pour que lorsqu'il voit cela chez toi, tu es qualifié. Amen. Dieu ne veut pas être fort. Je ne veux pas être fort. David n'était pas fort. Moïse n'était pas fort. Parfois, nous croyons qu'il devra être ceci ou c'est la norme. On dit que Dieu veut prendre des choses folles, vides, pour confondre les sages. Je te veux dans ta faiblesse. Mais pour t'utiliser, si tu as un certain caractère utile à lui, pour que le problème que Dieu veut résoudre dans ce monde, il puisse passer par toi. Amen. Nous allons donc voir quel est ce premier caractère qui résume tout ça. Quel est ce comportement-là que tout crédit va avoir ? Quelle est cette chose-là que moins de temps nous devons avoir, qui nous qualifie pour être de bons instruments que Dieu utilise pour que d'ici le trimestre, les trois mois, un peu moins d'ailleurs, qui nous reste sur la fin de cette année, les choses changent. Les choses bougent. Les miracles puissent être vies parmi les humains. Avant cela, je veux nous supplier, nous allons lire deux passages. Les deux sont dans l'Évangile, c'est l'ancien Matthieu. Le premier, nous lisons au septième chapitre, donc. C'est la fin de la première éducation du Christ. Quand il rentre dans son ministère, ce qu'on appelle le serpent sur la montagne. Nous allons donc au septième chapitre, donc, de Matthieu VII. Jésus commence son ministère public et avant tout, il fixe les cas. Il fait sa première éducation et il déclare des choses qui sont utiles. Et dans Matthieu, chapitre septième, à partir du 21 verset, ça c'est le premier chapitre. Il est écrit, c'était la parole de Dieu. Matthieu, chapitre septième, à partir du verset 21, il est écrit ceci. Ceux qui me disent, ça c'est une gravissime mise en garde. Je dis que c'est Jésus qui parle ici. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui viennent à l'église. Ceux qui prient. Ceux qui, peut-être, ont reçu le baptême. Ils prêchent peut-être et chantent. Ceux qui appellent Jésus, Seigneur. Et ils insistent, Seigneur. N'en feront pas tous d'un grand monsieur. Tous ne seront pas qualifiés par Dieu. Venir à l'église ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Prier même. Parce que quand tu parles, tu l'appelles Seigneur, tu nous pries. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais celui-là, seul. Exclusive. Celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est là-dessus. Il dit ceci. Venir à l'église. Plusieurs me diront à ce jour-là. Seigneur. Seigneur. N'avons pas nous prophétisants de nom. Faire des prophéties. Il n'a pas dit donner des mauvaises prophéties. Prophétiser, c'est dire des choses de la part de Dieu qui s'accomplissent. Il n'a pas dit ceux qui vont faire des fausses. Ou il n'a pas dit ceux qui vont faire des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Il dit. N'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. On peut chasser les démons. Et il fouille. Par ton nom. Et n'avons-nous pas beaucoup. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Nous qui aujourd'hui courons derrière des miracles comme n'importe quoi. Ça ne suffit pas. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et il enchaîne. Et c'est ici qu'il vient. Les bonnes choses. Il met en garde. Dans les trois versets que nous venons lire. Attention. Tu viens à l'église. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Tu pries. C'est bien. Ça ne suffit pas. Tu donnes tes prophéties. C'est très bien. Ça ne suffit pas. Il y a encore autre chose. Et il ajoute. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Que je dis. Éléments pratiques. C'est rassemblable à un homme. Comment ? Prud'homme. Et après dire à un homme. À un chrétien. Un homme. Comment ? Prud'homme. Amen. Qui a bâti sa maison sur l'Europe. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les problèmes peuvent arriver. Qu'ils viennent du ciel. Qu'ils viennent de la terre. Qu'ils viennent dans les eaux. Si tu es prudent. Si tu es battu sur l'Europe. Rien ne peut te parler. Seigneur. Merci. Mais quiconque entend ces paroles. Que je dis. Et ne les met pas en pratique. C'est rassemblable à un homme. Comment ? Insensé. Qui a battu. Vous savez dans d'autres versions. On dit un homme fou. Qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont souffré. Et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sacrifiée comment ? Très grande. Amen. Après que Jésus. Eut achevé ce discours. La foule vit près de sa doctrine. Car il enseignait. Comme ayant autorité. Et non pas comme l'esprit. Tous nos chapitre 10ème. Et là on lit qu'un verset. Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 16ème. Et je vous demande une possibilité. De lire tous les chapitres. Ici nous lisons le verset 10ème. Deuxième. Il a écrit ceci dans la parole de Jésus. Voici je vous envoie. Comme vous. Comme des brebis au milieu de l'eau. La fille qui t'a déjà interprétée là. Là où il t'a envoyé. Tu veux avoir. Mais attention. Nous sommes comme des brebis. Au milieu de qui ? De l'eau. Soyez donc comment ? Bruton. Alléluia. Comme qui ? Les serpents. Et simples comme qui ? Les colons. Accordant. Alléluia. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous nous ajoutons pour beaucoup de choses. Comme l'avait fait autrefois Marthe, la Sœur Marie et la Nare. Qui faisaient des choses qui sont bonnes. Quand nous faisions des choses. Dieu nous entend dans des choses simples. Dans des choses terre à terre. Dieu nous attend. Alors. Ici. Il dit. Nous venons à l'église. La manière dont je lui ai dit. Ça c'est comme si venait à l'église de Foriane. Si. C'est très bien. Avoir accepté Jésus le Christ. Comme Seigneur et Sauveur. C'est la meilleure des choses qui sont pour un humain. Mais ça c'est le début. Jésus lui-même dans Matthieu X. Il se qualifie comme état quoi ? La porte. On ne doit pas. Quand on veut aller quelque part. Mais donc on ne s'arrête pas à la porte. Jésus est celui qui nous ouvre le chemin. Pour arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Dieu veut. Il a besoin que nous puissions nous. Être utiles. Être qualifiés pour sa vie. Et il nous dit ici. Notamment dans le premier chapitre. Il dit. Nous faisons beaucoup de choses. Il considère nous. Bâtir une vie chrétienne. Il prend l'image. De deux constructeurs. Deux bâtisseurs. Des gens qui bâtissent. Des maisons. Ça veut dire qu'il faut bâtir une grande maison. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de réflexion. Mais attention. Tout ça est bon. C'est bien. Nous menons à l'église. Nous prions. Nous méditons. Nous chantons. Nous prêchons. Tout ça est bon. Nous sommes en train de bâtir notre maison. Mais attention. L'essentiel d'une maison. C'est qu'elle puisse terminer. Que nous puissions nous habiter. Pourquoi ? Parce que. Tant que nous vivons ici. Il y aura toujours des tempêtes. Amen. Tant que nous vivons ici. Il y aura toujours des torrents d'eau. Des bouts. Il y aura des vents violents qui vont souffler. Est-ce que ta maison va résister ? Est-ce que ta maison va résister ? Vous savez. Quand il prend l'exemple de cet homme. Il dit. Et c'est à juste titre. L'autre maison. Qui a résisté. Quelle en a été de la raison. Elle était battue sur quoi ? Sur le roc. Très bien. Le roc c'est la parole. Le roc c'est chiste. C'est l'évangile. Est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne puisse bâtir sur le roc ? Qu'est-ce qui a fait à cet humain-là ? Qui lui se dit. Humm. Regarde c'est là. Lui va bâtir sur du sable. La Bible dit qu'il était comment ? Prudent. Amen. Prudent. Aujourd'hui. Les prions. Les prions. Les prions. Les chrétiens. Aujourd'hui. Les églises. Et les prions. Les prions. Les prions. Les prions. Les prions. ça. C'est comme la naïveté. Il y a quelqu'un passé pour cacher sa paresse. Oh non, moi je suis prudent, je ne fais pas ça. Dieu dit, pour bâtir celui de l'autre, tu n'as même pas le lieu pour être prudent. Cette tension-là, la prudence est en vous. Ça a l'air de réveiller cette prudence qui est en vous. C'est quoi ça la prudence ? Vous savez de ça et ça le monde dit, ce passage qu'on connaît très bien, il définit très bien la prudence qu'on met à quoi ? C'est l'homme prudent et c'est lui qui voit au loin le mal. Et quand il le voit au loin, il fait quoi ? Il se cache. Et c'est quoi quelqu'un qui est capable de deviner les choses quand elles sont mauvaises, des points de chute avant qu'il pousse de la terre ? Si tu n'es pas prudent, même si tu viens de la parole, tu ne vas pas la pratiquer. Amen. Si il te manque la prudence, tu vas voir. Nous l'avons vu il y a deux semaines ici. Des gens ont une fête totalement lâchée. Totalement lâchée parce qu'ils ont mis du moyen, ils ont mis de la réflexion, mais elles n'ont pas donné. Nous avons dit que c'est que l'homme ne sait pas. C'est faillible. Le vent n'est pas à manquer. Et la joie était là. Mais heureusement qu'il était prudent. Marie était là. Jésus était là. Amen. Heureusement qu'il était prudent. Ces gens pouvaient avoir des nidats. Ces gens pouvaient avoir le père, le prophète. Si Jésus n'était pas besoin, le vent allait terminer. Amen. Nous avons vu le vent, je suis parfait. Je suis. Dieu vient, je vous donne ce pays. Il y a des géants. Il y a les rois. Il y a l'armée. Mais moi je vous dis ceci. Je vais m'éconner. Faites ce que je vous dis. Amen. Tournez. Tournez. Je vous ai dit prudent. Parce qu'il a dit bien. Il ne s'est pas dit bien. En fait, il est mieux. Il ne s'est pas comme ça. Il a dit tu suis prudent. C'est que Dieu dit. Même si dans ma logique, ça va être simple et impossible. Je le fais. Et lorsqu'on est prudent, ça marche toujours. Amen. Amen. Est-ce que je suis prudent? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prudent? Nous voulons voir les choses encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit tout simplement soyez prudent. Dans le second passage, je le répète ici, c'est l'interpassage que quelqu'un a trouvé. Il s'aime beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, il s'est passé. Parce qu'il y a même vous en connaît. Il dit, ça fait il y a deux fois. Deux fois dans la Bible. Je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper. Je sais qu'il y a beaucoup de grands états dans la Bible ici. Ou dans la Bible, les cinq Écritures, le serpent est cité pour être pris en exemple. Pour que nous puissions limiter partout quand on parle du serpent. Même dans la Bible courante ici. Je peux voir par exemple une mouche qui tourne les yeux autour de là. Et puis, le frère avant, il dérange. Il dit, je dis, mais frère avant, tu ne vois pas que je te prêche. Pourquoi tu ne vois pas que papa, il y a une mouche? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle va être ma réaction. Avant qu'elle me torsine, tu sortes. Tu te déranges, n'est-ce pas? Mais imagine qu'au moment où le frère avant, tu fais ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un serpent. Je vais m'arrêter. Je vais être le premier à ce tableau. Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est le bénéfique du serpent. Et là, il n'y a pas du véritable serpent. Deux seulement, deux fois. La première fois, c'est lorsque je suis, parle avec Nicodème. Matthieu, Jean, chapitre 3e, le séquat 14e. Quand il prend l'exemple de Moïse, la manière dont il avait élevé dans le désert, le serpent dira et qui parle de sa crucifixion. Il dit, moi aussi, le jour où moi je serai élevé, j'attirerai en moi les gens de le salut. Amen. Et la seconde fois, c'est ici. C'est ici dans ce texte où Jésus dit, imiter les serpents. C'est pour être brûlant. Qu'est-il? Pourquoi? Parce que j'insiste. J'insiste. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai dans Matthieu 7. Vous voyez que c'est deux chapitres, trois chapitres plus tôt. Il dit, soyez prudent. Mais trois chapitres plus tard, il précise. Pas n'importe quelle prudence. Pas la fausse prudence. La prudence comme c'est que j'ai caché dans qui? Dans la, dans, 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 dans cette bête de blanquette que tu n'as pas. Le serpent. C'est cet animal que tout le monde le doute. Cet animal, même son cadavre fait peur. Qu'y a-t-il des spécifiques dans la prudence? Que moi étonne de vous limiter chez cette personne dangereuse. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que, quelle sagesse Dieu a cachée dans, 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 dans la prudence qu'il a laissée? Vous savez, vous savez, ici, quand on parle de la beauté de Dieu se voit, c'est que, je l'ai dit tantôt, Dieu veut que nous puissions des instruments. Dieu veut que nous puissions faire des outils efficaces pour résoudre les défis du monde. Mais si, quelque chose, c'est que toi tu es, quelle que soit ta faiblesse, si tu as quelque chose de positif, Dieu veut t'éviter toi. Amen. Regarde que cet animal, le serpent, après la chute, Dieu veut donner à cette bête, cet animal, une intelligence inuit. Une intelligence inune. On dit qu'il était le plus intelligent de tous les animaux. Dieu lui avait donné une capacité d'être rugé. Tout ce que Dieu a fait, la Bible nous dit que c'était bon. Mais malheureusement, par folie d'orgueul, il s'est piégé par le diable. Et le diable est passé par lui pour entraîner la chute. Et là, c'est une isogénèse croix. On nous dit qu'il s'il fait quoi? Il s'il maudit. C'est-à-dire que Dieu a condamné cette bête à, à, d'abord, beaucoup de choses que nous connaissons. T'as bon? Dieu a fait du serpent un ennemi éternel de l'homme. Il y aura inimité entre toi et l'humain. Voilà pourquoi serpent, rien que prononcer ce mot, fait peur. Il a dit, cet animal, toi, tu mangeras que de la poussière. Et la Bible ajoute des choses extraordinaires par rapport aux serpents. Parce que nous essayons de dire ces choses-là, il faut aller. Quand on essaie de voir un peu pourquoi Dieu a fait certaines choses, on lui dit, quand Dieu le dit, on dit, on dit que tu, il lui pifle des membres, tu vas romper. Donc on peut supposer que, comme il est écrit dans Genèse 3, qu'il faisait partie du blétail, donc il avait des membres, des pattes dans tous les animaux. Parce que sinon, comment expliquer que Dieu lui dise, toi, maintenant, finalement, tu vas romper. Et en plus, si nous lisons les documentaires scientifiques, qui a déjà vu les oreilles d'un serpent, il n'entend pas. Les serpents sont sourds. Qui a déjà vu la bouche d'un serpent, il n'y a que deux hommes. Imagine-toi, dans ta bouche ici, moi, Omar a enlevé une molette. Je donne ma chère souvent que d'un côté, je vois comment ça fait souffrir. Mais dans la bouche du serpent, il n'y a que deux incisibles. 99% des serpents sont aveugles. Et le 1% là qu'ils voient, ils voient mal. Regarde un peu, dans quelles conditions, cette bête a été mise par Dieu. Regarde un peu le serpent pour moi, qu'est-ce que la bénédiction l'a rendue vulnérable à Dieu. Ne vois pas, n'entend pas, n'essaie pas aller se débrouiller comme les autres animaux. Mais Dieu dit ici, soyez prudents comme Dieu, comme les serpents. Savons-nous la grande mission? Quand j'ai dit que Dieu veut nous soutenir comme tous ceux-ci, pour lesquels Jésus nous a adressé à cause de cette terre. Matthieu verset chapitre 28e, n'est-ce pas? Après que j'avais dit qu'on allait aller faire de tous les autres membres. Les disciples. Dieu veut que nous puissions. C'est un peu la perpétuation de la bénédiction qu'il avait donnée dans Genèse. à Adam Elf, soyez des cons, remplissez la terre, multipliez-vous. Dieu veut avoir la terre pleine d'enfants de Dieu. Amen. De tous les animaux de la vie. L'animal qui a su vivre et s'est multiplié, c'est le sapin. Il y a des serpents partout dans le monde. Avec tous les handicaps. Les serpents vivent dans l'eau, dans les arbres, dans les forêts. Les serpents sont partout. Alors qu'ils sont aveugles. Alors qu'ils n'entendent pas. Alors qu'ils n'ont pas de membres. Ils n'ont pas des dons. Alors qu'ils nous apportent. Les serpents, eux, se retournent et se multiplient partout. Regardez parfois comment l'Église a laissé des capacités que Dieu nous a données aux gens qui l'utilisent pour le mal. Amen. Le serpent est le seul animal. On nous parle ici dans des livres de science. Des grandes bêtes. Qu'on appelle quoi ? Des dinosaures. Est-ce pas ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils ont du chemin. Je ne sais pas si. Je n'en suis pas sûr. Si les gens de. On appelle ça des verts. Les gens qui protègent les animaux là. Il y a une œuvre mondiale. Qui protège. Je ne sais pas si parmi les animaux protégés qu'on ne doit pas tuer. S'il y a des. S'il y a aussi des serpents. Les serpents se multiplient partout. Donc tu vas dans les déserts. Il y a des serpents. Tu vas dans l'eau. Il y a des serpents. Tu vas au-dessus des arbres. Il y a des serpents. Dans les climats froids. Il y a des serpents. Dans les climats chauds. Vous savez vous pourquoi ? Parce que Jésus dit ici. Soyez prêts d'encompris. Parce que c'est pas du serpents plutôt. Donc si moi et toi. Nous étudions nous aussi. Nous étudions qu'il y a-t-il. Dans la manière dont c'est. Qu'est-ce que. Dans le comportement de cet animal. Qu'est-ce qui le pousse à ce que. Là où les autres échouent. Lui n'est aussi. Qu'est-ce qui fait que. Lui qui. Qui est. Qui n'est. Moi il ne bat pas fort. Oh tu ne t'as pas fait. Tu n'as pas d'argent. Oh je n'ai pas le temps. Oh je n'ai pas. Je n'ai pas étudié. Oh je n'ai pas ceci. Je n'ai pas. Mais regarde. Un animal qui n'a mis l'angage. Qui a déjà entendu les enfants parler. Il ne bat pas. Et Dieu le sait. Il nous reste ici. Trois mois. Un peu moins d'ailleurs. Je sais que. Nous vivons dans un monde. Où il y a des caillements. Et puis. Jésus dit. Je vous envoie. Dans la vie. Où il t'a laissé. Où il t'a laissé. Aujourd'hui ici. Tu es comme. Tu sais. Il y a une blé piche. T'as vu. C'est quoi la blé piche ? Vous voulez les jambes de followers. Voilà. En fait. En fait. Il y a un terme générique. Je ne sais pas. D'autres confusions. Il y a. une catégorie d'animaux qu'on appelle les moutons. Quand on parle de moutons, c'est comme quand on dit homme à le gâche classique, majuscule. Il y a la semaine, il y a le arbre. Dans les moutons, le mari, on l'appelle bélier. Et la semaine, on l'appelle comment ? Brébiche. Et le petit garçon, agneau. Et la petite fille, Agne, elle est ou je ne sais pas comme ça. Donc, au fait, là, homme, la brébiche, ça nous sert à donner quoi ? Dans les vies, vous entendez, ici. C'est une bête excessivement facile. Une brébiche est le seul animal. Si tu laisses qu'elle ne dépend toujours de son maître, même pour manger, si tu mets de l'herbe à monter ici devant la brébiche, si le maître ne le conduit pas, elle va mourir. Parce qu'elle doit toujours être connue. Elle doit toujours être dirigée. Nous devons toujours être orientée. Voilà pourquoi il dit mes brébiche restent d'une. ma voie. Amen. On ne sait pas parce que quand le mec ne parle, soit tu ne manges pas. Parce que dans la vie de tous les jours, comme si on a une bébiche, tous les jours, ici, il fait la laine. La laine, là. Tu vois, ces poils, là. Ça pousse, ça pousse. Elle est tellement à qui du bec-bec, que ça peut faire qu'elle est coincée entre deux ans. Comme si on va commencer à pleurer, on laisse les dégager. Et il va mourir. Et il dit, nous sommes les mêmes vies. Et nous comprenons aussi à la colombe. La colombe, c'est une sorte de pigeon, là, qui est les évolts de la paix, de l'amour. Quand tu vois une colombe, avec sa couleur blanche, on l'appelle le pigeon albinos. Et ça inscrit. Quand on l'a fait sur toi, avec son... Comment on l'appelle ça ? C'est un petit rameau. C'est les évolts de la paix, de l'amour, du pardon. Donc, les gens, ils nous sommes. Les gens, ils disent, soyez comme des petits. Soyez comme des poignons. Pourquoi ? Parce que ce que Jésus a qualifié de torments, de vents, de boules, des tempêtes, ici, il appelle que le monde est rempli de loups. Vous savez, les loups, j'en ai fait un peu des ologies. Les loups, c'est une forme de chien sauvage. Mais, la dangerosité des loups, c'est que c'est... On a étudié cet animal qui a un comportement totalement brutaire. D'abord, ils sont en meurtre. Les loups, à l'avenir, il y a des percons, c'est pas ? Si tu es un percon, tu ne peux pas entrer dans un percon. Et puis, dans chaque percon, il y a un commandant et une commandante. Et dans chaque meurtre, dans chaque percon, tout le monde a une voix spécifique. C'est-à-dire que quand un loup crie, on sait que ça, c'est le raté à parler, quand ils ont une discipline d'affaires et ils attaquent un loup, les lions, ça ne veut même dire, même les lions, dont on dit qu'ils sont dangereux. Mais l'homme peut donc dire les lions. N'est-ce pas ? On peut prendre un lion, on voit les lions dans les cibles. L'homme me dit, couche-toi et se couche. Mais les lions, elles sont les lions. Le loup, elles sont l'animal qu'on ne peut pas doter. On ne peut pas les dominer. Lui, quand il cherche, c'est pour manger. Lui, quand il voit, Jésus ne nous a pas caché ça. Il va y avoir encore des tempêtes. Il va y avoir encore des choses compliquées. Nous allons encore être... Le problème, ce n'est pas les difficultés. La pluie doit tomber. Les vaux vont venir. Les loups sont présents. Mais le problème, c'est que nous devons travailler pour être prudents. Lorsque nous sommes prudents, nous allons bâtir sur les rocs. Lorsque nous sommes prudents, comme le serpent, alors nous ne pourrons rien créer. Et sur quoi, je vais porter le message, est bâti alors la prudence que Dieu a cachée dans le serpent. La première des choses que nous trouvons dans la puissance du serpent, c'est être capable de survivre ou de vivre dans un milieu australien. La plupart d'entre nous disent pour faire des choses, nous voulons que tous les vues soient envers. Non. J'attendrai de faire ceci pour voir. Le serpent peut vivre dans n'importe quel milieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on trouve, on peut avoir un serpent dans cette maison. Avoir un serpent dans cette maison, on le saura qu'il est là, que si sa vie est mise dans sa vie. Amen. Tant que la vie du serpent n'est pas menacée, le serpent reste discret. Aujourd'hui, l'Église manque de discrétion. Nous parlons d'autre. Nous, nous prenons trop de risques. Tout n'est pas, il y a des choses dans la parole de Dieu ici où Jésus fait des miracles et dit dans le guide à personne. Gardez ça pour vous. Et la plupart des paraboles d'ailleurs, vous verrez que c'est pour donner la réponse sur lorsqu'il était enrêté avec ses disciples. Il dit à vous, je vous dis ça, mais gardez le goût. les serpents sont très discrets. Travaillons, bien aimé, à savoir ouvrir le bouche parce que le serpent ouvre sa bouche que peut-être plus piquée. Pourquoi ? Lorsque sa vie est mise à l'argent. parce que trop parle peut-être tuer. On dit la bouche qui parle trop peut-être aussi trop. Soyez en discret. Soyez en discret, il n'y a pas que la discrétion que nous trouvons chez cet animal. Mais il y a aussi le fait que un animal tel que le serpent ne peut bouger, il ne peut se dévoiler que lorsqu'il est mis en danger. Mais il ne peut se dévoiler quand il est mis en danger que lorsqu'il ne peut pas courir, lorsqu'il ne peut pas fouiller. on dit l'homme prudent c'est celui qui voit le mal au loin et qui fait quoi ? Qui se cache. Aujourd'hui nous voulons trop lasser des défis au monde. Nous voulons trop résister. Je dis et je pense qu'on me l'avait serré ici que il faut que nous puissions prier le Saint-Esprit pour que nous puissions préciser par rapport à certaines choses dans ce que nous appelons le combat spirituel. Dieu nous appelle à faire quelques comportements de pouvoir voir il nous fait donner des armes. Quand et comment nous pouvons-nous faire ces armes-là ? C'est très très important. Dieu nous a pas dit d'aller défier. Non. Celui qui défie c'est Goliath. Donnez-moi quelqu'un. Donnez-moi quelqu'un par-de-vous. Parce que vous tous serez vous dirassés. Mais moi, mais Dieu a pris, il n'a pas pris parmi la paix. Dieu ne va pas aller chercher parmi les militaires. Il est allé prendre un quartier de bouton. Amen. On nous dit que lorsqu'il était parmi celui qui avait gagné les moteurs, Goliath était barré d'une armure invincible. On a donné à David les armes de Sahel. Il a tué nous. Il a pris les taillons qu'il utilisait. Lorsqu'il a lancé sa cri à la tête et au lèvres de partie. Amen. Je nous pose une question. Pour David, quel était l'instrument qui a été à Ségolien ? Le caillou, n'est-ce pas ? Mais pour Dieu, c'est qu'un instrument, c'est David. Nous, Dieu ne sommes pas les cailloux. Dieu voulait David. David voulait les cailloux. Dieu voulait nous être des gens discrets, inconnus, cachés, qui sont comme nos vieux à nos yeux. Non, pas pour que nous nous agirons, pour que Dieu puisse gagner notre travail. Ne cherchons pas à aller défier. Ne cherchons pas à être de ceux-là où le serpent, je l'ai dit, sa prudence est de chercher à suivre quand il faut, à résister la clémane. Un serpent ne peut aller, il est, je dis, que son premier caractéristique, c'est quoi ? C'est qu'il sait que personne ne l'aime dans ce monde et il s'est adapté à vivre comme ça. Il s'est adapté à ce que ces gens ne l'aiment pas. Je dois mettre ton église. Je dois, voilà pourquoi je l'ai dit qu'ils ne voient pas le sol soit très bien ou aveugle. Alors qu'ils n'ont pas de, les soldats, ils placent souvent leur tête sur le sol pour sentir les vibrations. C'est comme ça qu'ils sentent. Qu'ils sentent qu'à lui, dans mon barrage, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Mais non, ils sentent les comportements des autres personnes qui arrivent pour voir s'il veut m'attaquer ou si c'est une prate, une souris que moi, je dois en manger. Quand il voit que c'est une souris, il attaque. Quand il voit que c'est un humain, il fait quoi ? Il vit. En d'autres termes, il n'y a personne comme les serpents comme un animal qui a ce qu'on appelle le discernement. Les chrétiens, aujourd'hui, nous manquons le discernement. Nous faisons des choses sans discernement. Il faudrait que l'Esprit de Dieu nous aide, à ce que moi et toi, pour devenir des chrétiens matures, des chrétiens plus d'hommes, nous puissons, le Saint-Esprit nous aide à être, avoir le discernement. Savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est utile et ce qui est utile, c'est qu'il y ait beau pour Dieu et ce qui n'est pas. Un, la discrétion, un, vivre au milieu de Dieu. Mais pour terminer, la deuxième chose, un, c'est quoi ? C'est que tu es handicap, que les obstacles de ta vie ne t'empêchent pas d'être sérite. Parce que dans cette vie où nous vivons en tant que Dieu nous l'a fait, il y aura aussi des choses qui vont demander. les serpents nous manquent de tout. Mais ils se sont multipliés. Je me souviens de commenter, j'ai écouté, je suis passé une éducation où on dit qu'il y a une ville, un village. Peut-être que maman s'est dit qu'il y a vécu là-bas. Au Brésil, où on trouve, à chaque, on l'appelle l'île aux serpents, ou l'île, ou je crois, un village aux serpents. Partout il y a des serpents. Partout. Au mètre carré, il y a un regard des serpents. Comment ils sont-ils multipliés ? Ils ne sont pas multipliés parce qu'ils ne sont pas féconds. Parce qu'ils savent protéger leur race. Parce qu'ils savent faire qu'on ne les tue pas, qu'on ne les émute pas. Aujourd'hui, les églises sont vides. Le monde, pourquoi pas ? Le monde est en train d'envahir. Pourquoi pas ? Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ils attendent pour prier, ils attendent avant du temps. Pour chanter, vous savez, il y aura toujours quelque chose qui va te moquer. Il y aura toujours dans ce monde ici quelque chose et toi, tu n'en marques et là, on ne le sait pas. Combien des gens, parfois, se disent « Moi, je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas étudié. Moi, je ne peux pas avancer, je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas devenu. » Non. Nous tous ici, on va devenir égoïste. Amen. Parce que ce qui compte, si on attend d'avoir des belles voies pour chanter, on les aura. Amen. Nous venons déjà à l'Église. Nous faisons des tas de choses. Regardez-moi, par exemple, aujourd'hui, on l'avait su faire pour arrêter de ne pas s'éteindre d'ailleurs, pour mettre nos rouleaux ici qui étaient cassés. Et hier, on est venu ici. au réveillé de la faim, fatigué, j'ai pu le faire avant. Je me suis dit, on va venir, on va aller coller, on a acheté les trucs là pour coller, pour accrocher. Je sais, aujourd'hui, je pense que ça sera bien fait. On a eu ce côté que Dieu a pris la chaleur, tout est tombé. Vous voyez, je connais ça avec du scotch là-bas, que Dieu va aider. Amen. Moi, on regarde, je pense qu'on a, on a vu le faire là-même. Dieu a fait, ça ne peut se marcher. Amen. Tout ça, pour dire, pour dire, tu ne t'en parles tant. On dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ça, c'est la sagesse humaine qui est dit. N'attends pas. Tu n'auras jamais tout dans la vie. On aura tout locher au Séradalat. Vain de félicité. Tels, il est au secteur de se rendre. Mais, tant que nous vivons ce secteur, faisons attention qu'il y a des choses qui vont nous manquer. Mais ces choses qui nous manquent là, je ne dis pas qu'on doit accepter. On doit avoir ça avec Dieu. Parce qu'en qu'on avance, c'est alors que Dieu va pouvoir à ce qui manque. Dieu donne toujours qu'on reste au déblogement. Le serpent ne s'éloge pas. Quand on coupe même la queue du serpent avec un coup. Avance. Persévère. La prudence, c'est des choses. Du serpent au normal. Un, avance, ma vie, les obstacles. Continue. Dieu t'a dit, fais ceci. Parce que l'essentiel, vous voyez, tout tourne. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent mais ceux qui font quoi ? Ceux qui veulent la volonté. Ça dit que ce qu'ils font, c'est que je sois dit. Amen. La clé, les deux clés, passe partout, que nous devons avoir dans chaque poste, l'ouvre toutes les portes, c'est écouter du Seigneur en même temps. quand Dieu a parlé, nous le faisons. Quand nous écoutons et que nous faisons, nous avons battu sur le roc. Mais pour battu sur le roc, il nous suffit d'une chose, il nous suffit d'une chose. Quelle est cette chose-là ? Être prudente. Être prudente c'est quoi ? Un, qui est un handicap plus tard, ne t'arrête pas. N'attends pas d'abord tout pour faire cette évidence-là. Avance. Ne sois pas à l'aise-là. Sois discret. Multiplique-toi. Ton seul but dans la vie, non pas qu'on parle de toi, que les gens qui disent que je suis au nom. Ton seul but, quand je me réveille, j'ai dit merci Jésus parce que tu m'as le bleu de ton souvenir. Oui, tu l'as dit, il t'a renouvelé. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu sois utile. Tu sois un instrument, un bon, utile à ton souvenir. Amen. Et puis, je dis que tes obstacles, les choses que tu manques ne t'arrête pas. Mais la seconde chose, c'est être capable de vivre, de nous adapter à n'importe quel milieu. Savoir ici, si je suis là, lorsque moi je suis là, quelle vie dois-je avoir ? Quelle vie ? Si le serpent vient ici, il entend les voix humaines, il va se cacher dans la voix jusqu'à ce qu'on va partir. Pourquoi ? parce qu'il est discret, parce qu'il ne veut pas mettre sa vie en danger de Dieu. Que Dieu t'aime, que Dieu va être pour être comme ce bon constructeur, ce bon constructeur qui a perdu la maison pour que lorsque le loup vienne, lorsque les tempêtes, lorsque les obstacles, que toi tu es toujours éternel, que Dieu va être sa part. Merci beaucoup. Merci.